Hey bonjour à tous on se retrouve pour une petite vidéo info, il y a deux pré-releases qui sont sorties pour la 1.10, donc la 1.10 est imminente, c'est d'ici peut-être la fin de cette semaine ou la semaine prochaine vraisemblablement. Donc c'est des pré-releases de bug fixe essentiellement, mais il y a eu quelques ajouts, donc je me permets de faire une petite vidéo, il y a eu des ajouts intéressants. Donc il y a eu deux pré-releases, une aujourd'hui et une en fin de semaine dernière, fini les snapshots. Donc en fait la première chose, on en avait parlé il y a quelques temps quand les magma blocs étaient sortis, je vous avais dit qu'il y a peu de chance... enfin les mobs pouvaient spawner dessus et qu'il y avait peu de chance que ça reste parce que ça permettait de faire des usines à mobs beaucoup trop simples, puisque les mobs spawnaient directement sur les magma blocs et les magma blocs tuaient les mobs et donc il n'y avait plus qu'à récolter les loot en dessous. Donc là j'ai fait une petite plateforme de magma blocs, on voit que le light level est de 2, qui est le light level de base du bloc. Alors même si ça apparaît lumineux, le light level ici est bien de 2 et on n'a aucun mob qui spawn alors qu'on est en bonne difficulté. Le moyen de le voir c'est de le mettre en nuit, si on se met en nuit on voit que ça spawn au dessus mais ça ne spawn pas en dessous. Donc ça ne spawn plus sur les magma blocs. C'est important à savoir. Hop, on va faire griller tout le monde et on va les faire disparaître. Autre petit changement, ça concerne les blocs de nether wart. On ne pouvait pas mettre le feu dessus avant, ce n'était pas possible, ça ne marchait pas. Maintenant on peut. Alors c'était juste un bug, par contre ça ne fonctionne pas comme la netherrack. C'est à dire que le feu ne va pas rester allumé comme on l'a sur la netherrack. Ça va finir par s'éteindre un petit peu comme sur n'importe quel bloc. Voilà, vous voyez ça s'éteint donc on ne pourra pas conserver ça comme de la netherrack. Ça aurait pu être intéressant pour faire des petits feux de cheminée parce que ça permettait de diversifier un peu la netherrack. Au niveau du pathfinding des zombies, maintenant ils évitent, ils essayent d'éviter le... Il faut que je mette un petit toit. On va prendre des blocs, j'ai oublié de mettre ça. Qu'est ce qu'on va prendre comme bloc ça ? Ils essayent d'éviter les magmas blocs et d'éviter de griller sur les magmas blocs quand ils sont sur une cible. Alors de même quand ils sont immobiles, sauf que c'est pas tout le temps le cas. Parfois ils glissent un peu, ils dérapent. Oups j'ai glissé quoi. Et ils se retrouvent sur les magmas blocs mais ça reste assez rare. Donc là on a fait un petit chemin, vous voyez que si je mets le zombie ici, il voit le villageois et vous voyez bien qu'il évite les magmas blocs et qu'il va s'y diriger directement. Il va contre. Alors de temps en temps, de temps en temps ça déconne, il ne faut pas s'inquiéter. Au niveau des mobs, comme vous le saviez il y a eu trois nouveaux mobs. On a le... alors pour ça je vais me remettre... je vais faire disponer les mobs. Je vais mettre avec le son à fond. Hop, ça c'est important. Hostile créature. Hop c'est pas ici. Et aussi... On a des nouveaux sons pour les nouveaux mobs. Donc le premier c'est le husk. Pour info c'est comme ça qu'on les fait spawner hein. C'est un type de zombie. Zombie type 6, les autres types de zombies c'est des zombies villageois. Donc on a un husk. Et vous écoutez bien, le bruit est différent. Il a un bruit plus profond. Vas-y bute le villageois. Il fait un petit peu Dark Vador. Hop, et voilà il y a des gars qui prend. Alors c'est une version un peu modifiée du zombie. Elle paraît plus profonde, elle fait mieux zombie d'ailleurs je trouve. L'autre mob qui était le... je me souviens plus. C'est le squelette de glace, je me souviens plus de son nom déjà. Pareil pour le faire spawner c'est skeleton type 2b. Voilà les petits sons. Ça fait un petit peu... ça fait le son d'un squelette mais remasterisé, version un peu plus gelé. Ça correspond bien. Voilà. Un son légèrement décalé et évidemment il y a les ours polaires qui eux ont leur propre son même si ça ressemble à une grosse vache. On va faire spawner un petit. Alors voyons voir le bruit de la maman quand elle souffre. Ok, et le petit ? C'est vraiment le bruit de la vache qu'ils ont modifié, c'est assez rigolo. Il a l'air de faire les mêmes bruits que la maman. Peut-être légèrement modifié. Putain par contre qu'est-ce qu'il cavale ? Voilà. Dernière chose au niveau des commandes assez important. Il y a une nouvelle commande qui fait son apparition et qui s'appelle téléport, qui est différente de la commande habituelle que vous connaissez qui est de tp. Tp en fait, ça tp, quand on tp quelque chose à une autre direction ça tp par rapport à cette chose. Par contre téléporte, ça téléporte ce joueur, enfin cette chose, ça peut être une entité, n'importe quoi, par rapport au lieu où s'exécutait la commande. Donc là quand je l'exécute ici, je l'exécute sur le commande bloc, donc du coup ça va me tp 3 blocs au dessus de là où elle s'exécute, donc au dessus du commande bloc. Ça c'est super important pour les mapmakers parce qu'on n'avait pas ce tp relatif à autre chose. Maintenant ça va être possible, par exemple une modification, ah bah attendez, je vais tp là, une modification pour quand vous voulez tp une entité par rapport à une autre. Donc là on a le mouton salut et là le mouton ça va. Avant ce qu'il fallait faire c'est qu'il fallait tp le mouton ça va sur le mouton salut et ensuite on faisait un tp du mouton ça va à l'endroit où on voulait, donc c'était par rapport au mouton salut. Maintenant on peut directement exécuter sur le mouton salut la téléportation, et là on met bien téléport comme ça, du mouton ça va et comme ce truc s'exécute sur le mouton salut, les coordonnées se mettent là. Et du coup c'est beaucoup plus simple parce que tout se fait en une commande, alors qu'avant on avait deux commandes et c'est surtout intéressant pour les mapmakers pour les tp relatifs. Hop, vous voyez ça fait la même chose. Il y a aussi également l'histoire de la rotation, c'est qu'avant ce genre de tp ça gardait, là on le voit pas trop parce qu'il est en mouvement mais sur des trucs immobiles ça garde, ça applique la rotation de ce mouton là, alors que maintenant ça garde la rotation d'origine. Là on le voit pas parce qu'il est en mouvement et il se retourne direct. Si là vous avez vu il est la même alors que là il ne bouge plus. Voilà c'est tout pour ces dépré-release, j'ai tout dit je crois, correction de bug évidemment. Là 1.10 ne devrait pas tarder à sortir, je vous ferai une petite vidéo récap quand ça sera le cas. Et sur ce je vous dis rendez vous à la prochaine, tcho 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 !